Bonjour mon père, je suis venu vous revoir parce que j'ai eu la chance de pouvoir lire en avant-première un livre qui parle de mon mot et ce livre parle de vous pendant presque 80 pages et enfin c'est un livre où vous êtes mis en scène on va dire par l'auteur c'est un roman dont il faut bien dire la nature, le style du livre que j'ai lu donc c'est un roman qui évoque effectivement cette vie que vous avez eue qui a profilé de la vie de Père Jean, de Père Jean, de M. Jean, le saint de Montmorin voilà c'est celui qui a embelli j'allais dire la deuxième partie du 20e siècle d'une sainteté unique en son genre d'ailleurs comme tous les saints sont toujours des gens mais totalement uniques dans leur genre voilà donc oui c'est bien que vous ayez vu ce roman parce que Jean c'est, Jean c'est, 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 voilà il a vécu avec le Père Emmanuel de Fleuris à Montmorin et le Père Emmanuel de Fleuris bon ben il est connu comme étant la lumière de, la lumière solitaire du 20e siècle la lumière qui a resplendu dans le désert et qu'ils ont joué évidemment un rôle caché peut-être mais pas si caché que ça mais un rôle qui a transformé complètement, renversé j'allais dire la situation de, la situation de l'église la situation chrétienne, le climat presque aussi de la spiritualité dans une période qui, on le sait bien, la période depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui est une période complètement chaotique, critique, voilà une confusion inouïe, inouïe au milieu de cette confusion, il y a des saints, il y a des personnages, il y a des, il y a des personnes suscitées par Dieu préparées par le bon Dieu et par le ciel depuis leur naissance, depuis leur conception et alors ce roman, oui très bien, oui j'avais trouvé intéressant ce roman oui très très bien, c'est très agréable à lire et c'est un, c'est un bon roman, j'espère qu'il aura eu succès de ce roman, c'est quoi le titre du roman ? alors c'est, je ne me rappelle plus, c'est la cabane au bord de la rivière ou, tu ne sais comment ? ah une cabane au bord de la rivière, c'est cool aussi, oui la cabane et oui parce que nous vivions dans des cabanes, nous vivions dans des cabanes, en bois, on faisait des cabanes comme ça dans une, dans le fond des montagnes des Hautes-Alpes, à Montmorin, à Montmorin c'est, il y a une vallée extraordinaire pour y accéder, il faut passer par des montagnes et redescendre et là, le premier ermite de l'église catholique en France, en tout cas Saint-Gatien, était venu faire là, construire son ermitage là mais on a su, nous, que quand, je ne sais pas, 15, 10, 15 ans après avoir mis nos propres cabanes là et bien il y a un petit monticule à un endroit et c'est là que Saint-Gatien avait construit son ermitage c'était le premier de tous les ermites de la chrétienté en France et oui, oui, Saint-Gatien, bon, peu importe, il y a l'histoire court comme ça, il y a une bénédiction qui est donnée par, on le voit par exemple, je ne sais pas moi on voit par exemple Melchisedec qui donne une bénédiction, une bénédiction sur une pierre vivante, si je puis dire, à Salem et il a donné cette bénédiction et puis, combien de siècles et de siècles et de siècles après Jérusalem est apparue sur cette pierre, quoi, enfin, elle a été construite et là, c'est pareil, il y a une circulation des siècles et des siècles qui prend en gerbe, fait fleurir et grandir quelque chose qui finalement traverse les millénaires voilà, et Maman Reims, il y a cette histoire de l'ermite Saint-Gatien c'est une histoire vraiment extraordinaire parce que Saint-Gatien, il faut que tout le monde ait lu le pèlerinage de Saint-Gatien avec son frère son frère, il était là comme les moines de les Reims, il était à les Reims avec les saints honorants, etc. et tous les saints fondateurs de les Reims ou encore aujourd'hui, il y a bien sûr, tout le monde le sait les moines cisterciens, là, de les Reims et il est parti, envoyé par le père abbé, quoi, avec son frère et il a fait tout, il a circulé sur tout le parcours méditerranéen la Macédoine, la Grèce, Constantinople et puis les déserts, parce que à cette époque-là donc, à la fin des persécutions, après Constantin bon, je veux dire, il n'y avait plus de persécutions alors du coup, c'est par milliers, par milliers, par milliers, par milliers que les hommes, eh bien, partaient dans le désert et faisaient des... ils étaient mille ermites à un endroit, c'était... il y avait des lores à droite et à gauche et puis les premiers saints du 4ème siècle du début du 4ème siècle, c'était des saints qui étaient très très connus au Saint-Antoine c'était des saints qui partaient en des hermitages qui partaient dans le désert, avec rien, Saint-Marc je ne sais pas moi... et ils étaient devenus des oracles on venait les voir, comme Saint-Cassien et son frère faisant des milliers de kilomètres à pied pour avoir une parole venant d'eux voilà, et donc on a par exemple le livre que Saint-Cassien a écrit quand il en est revenu c'est un délice c'est une liqueur à lire c'est incroyable de voir la parole que a-t-elle que c'est saint-ermite, c'est du désert, de l'or, etc. de cet été c'est l'or extrêmement connu aujourd'hui enfin, il y a l'époque et puis quand ils sont revenus ben voilà, ils sont... lui il a... et ben il est... Saint-Cassien, ben il est venu il est remonté par la... par la vallée du Rhône et puis c'est pareil, il s'est retrouvé... il s'est retrouvé à aller vers l'est, là vers les montagnes des Alpes et puis il a franchi les montagnes il s'est retrouvé dans une espèce de vallée c'était la vallée de Mont-Morin et il a construit son ermitage son ermitage Saint-Cassien-là et il a fondé des ermitages un peu partout partout où il est passé il a fondé des ermitages pour les autres aussi parce que... bon, et ben c'est là que... c'est là que... le père Jean ce qui est le... le personnage principal du roman c'est là que... le père Jean a fini... a fini les trente dernières années de son parcours sur la terre d'une manière... prodigieuse prodigieuse qu'est-ce qui fait que... justement cette... cette caractère prodigieux, voilà, c'est ça c'était... les gens... c'est... c'est... c'est une personne indescriptible c'est pas compliqué c'est indescriptible c'est... on dira un jour... c'est... non, c'est une légende c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible par exemple il y a des... parce que vous, vous avez vécu quand même des... quelques années avec lui ah ben j'ai gagné 12 ans avec lui j'ai passé 12 ans mon ermitage j'étais à côté du sien à côté du Père Emmanuel vous le connaissez dans ces montagnes qui avaient été déjà prêts bénis par Saint Cassien ben on était... on a construit 19 cabanes 19 cabanes sur un ensemble de vallées de montagnes pardon et il y avait la partie où il y avait des... des femmes ermites et puis une partie où il y avait des... des hommes ermites au total on était 19 quand même hein et parmi eux bien sûr le Père Emmanuel qui était le fondateur et Jean c'était les deux fondateurs c'était les deux fondateurs c'était les deux fondateurs et... tout ça on vivait dans des... dans des... ben dans des cabanes que Jean... faisait à la main quoi avec ses mains on a même construit une chapelle une chapelle une très belle chapelle romane euh... voilà qu'on a consacrée à Notre-Dame de... à la Vierge Marie dans le livre on dit qu'il a une apparition du Christ euh... alors qu'il est dans la guerre en Algérie oui ah Jean l'histoire de Jean c'est... 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 on pleurait moi vous savez qu'il... il a marché sur les routes euh... ben le... vous... il est... il est né en 1940 donc voilà que... on est en 1957 8, 9 on est... c'est la guerre d'Algérie donc... il est mobilisé il est pas spécialement chrétien il a fait oui euh... comme tous les français euh... des années 50 sa communion des années 40 il a fait sa première communion il a fait sa confirmation il a fait euh... voilà... comme tout le monde je veux dire hein il était pas spécialement euh... sa famille n'était pas spécialement euh... mais lui non plus d'ailleurs moi c'est un ormand pur... pur sang vraiment hein... quand vous voyez cette tête et... on a l'impression qu'il est fabriqué avec du cidre hein... c'est... c'est vraiment extraordinaire c'est... 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 il est là... et puis... il est... il est très euh... et donc voilà qu'il est ce trou avec euh... donc avec euh... donc avec les fusées mitrailleurs euh... euh... en plein Sahara hein... pendant la guerre d'Algérie il fait la gâte ou ça bon euh... et... et... il fait chaud quoi hein... il y a le... Sahara le soleil quand il tape il tape bien hein... et voilà... et donc il s'est retrouvé là et... 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 c'est là que je... sa vie a... a commencé d'un seul coup... à l'occasion de cette guerre au milieu de Sahara... il est avec ses... il est avec ses... ses armes hein... il est avec ses... il est avec ses... il se lève du milieu de ses camarades en pleine opération... il se lève comme ça... et puis euh... il va sur euh... un petit monticule de... 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 de sable enfin je veux dire hein... il pose euh... ses armes... et il s'en va vers la... il s'en va vers l'Orient... à pied comme ça... mais il y avait des filagas... il y avait... il y avait des tirs etc... bon il y avait des... et ses camarades... ils disent mais c'est... euh... genre qu'est-ce que tu fais ? t'es fou ! il essaie de le récupérer... il essaie de le... et... et lui... il marchait vers l'Orient... il était atteint par aucune balle... peu importe... et euh... on finit par le récupérer quand même... à... en terminer avec les... avec l'opération... militaire... dans laquelle il se trouvait... en fait... Jésus... était là... il était là... dans cette... et puis Jésus... il s'est manifesté à lui... il s'est montré à lui... il a vu Jésus... en milieu comme ça... de Dieu... et Jésus lui a dit... euh... il ne lui a rien dit... il s'est montré... et puis... et puis il est parti vers l'Orient... alors du coup... ben lui... il vit... il a... il a voulu le suivre... il l'a cherché... et il l'a cherché toute sa vie... et... et... il a déposé ses armes... il dit... maintenant bien... je suis à la recherche... de notre Seigneur Jésus-Christ... je suis à la recherche... en fait c'est une quête permanente ensuite... et donc il a cherché... et bien... notre Seigneur Jésus-Christ... parce que quand je dis... et bien... parce qu'il parlait comme ça... et bien... je cherche notre Seigneur Jésus-Christ... mais qu'est-ce que vous faites... monsieur Jean... quand il était... qu'est-ce que vous faites... enfin... il disait le colonel... mais qu'est-ce que vous... mais qu'est-ce qui vous arrive... et bien... je cherche notre Seigneur Jésus-Christ... dit... il a commencé donc sa vie... comme ça... on l'a rattrapé... on l'a... on l'a embarqué... c'est la loi martiale... hein... c'est pas... et donc... il s'est retrouvé donc... en prison... il dit... et on l'a mis en prison... bien sûr... là-bas... pendant tout le reste du temps... c'était deux ans... hein... de son... de son service... et... euh... on l'a mis au cachot... quoi... et... euh... là... euh... 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 arrivé à une certaine date... bon... à la fin du terme... monsieur... euh... le colonel... le convoque... euh... ils ont écouté... euh... 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 vous êtes vraiment... un petit peu... spécial... hein... euh... mais bon... euh... je vais vous libérer... parce que... euh... euh... l'armée... nous on a droit quand même... à 5% de pertes... en temps de guerre... donc... je savais la frapper trop fort... peut-être... je sais pas... enfin... qu'est-ce qui vous est arrivé ? alors il me dit... bien... j'ai rencontré... euh... et je cherche... désormais... je le cherche partout... je le cherche... partout je vais... je cherche notre Seigneur Jésus-Christ... on va dire... bon... écoutez... on va vous libérer... on va vous... on va vous... envoyer un nom... on dit... c'est vos parents... on va leur écrire un petit mot... en disant... écoutez... désolé... mais... on va pas dire que vous cherchez notre Seigneur Jésus-Christ... on va dire que peut-être le soleil a trempé trop fort... et bien oui... mon colonel... parce que... notre Seigneur Jésus-Christ est un soleil... et il ne m'a pas frappé suffisamment fort... et c'est pourquoi je veux chercher pour qu'il frappe davantage... on va dire bon... et alors très bien... et il dit... mais écoutez... bon... je voulais quand même... on vous libère... et puis c'est tout... alors... Jean lui a répondu... il lui a dit... mon colonel... j'ai une faveur... et bien à vous demander... alors il dit... mais qu'est-ce que vous avez à demander comme faveur... espèce d'imbéci... espèce de grand couillant... déjà je vous libère... soyez content... et... alors... Jean lui a répondu... et bien écoutez... j'étais bien au cachot... il y avait du pain... il y avait de l'eau... et il y avait une bible... je demande à rester mon colonel... espèce de sanglée... et donc il l'a renvoyé... chez ses parents... et... et il... il s'est retrouvé donc... chez ses parents... avec une... son père lui a dit... écoute... je t'ai payé des études... pour être ingénieur... en... en électricité... etc... bon... et bien... maintenant tu vas chercher du travail... hein... et puis... et puis... voilà... et puis tu vas... tu vas essayer de... de... de prendre tes responsabilités... quand même... alors j'en dis... bien non... parce que je vais... je ne vais pas... reprendre le travail... parce que... je vais à la... je suis à la recherche... de notre Seigneur Jésus-Christ... et... il m'a... il m'a... et... alors son père... l'a fait enfermé... en appelable psychiatrique... d'accord... et... il a été enfermé... mais... il est traité... dans cette appelable psychiatrique... d'une manière tellement sauvage... que... il aurait pu en mourir... plusieurs fois... d'accord... il l'a transformé en légume... avec des... des camisoles chimiques... etc... dans les parties... et... et lui... ben... comme il était... il vivait... de Jésus... il ne vivait que pour Jésus... c'est Jésus qui vivait en lui... il ne cherchait pas de tout... de toute façon... et... les médicaments n'avaient strictement aucun effet sur lui... donc... il était devenu très dangereux... puisqu'il trichait... et donc il se faisait frapper... à la figure... massacré... à coups de poing... par un infirmier qui était un cinglé... quoi... et... et... qui... et qui supportait pas quoi... qui supportait pas que... et alors Jean... moi il m'a dit... la chose la plus dure... eh bien... que j'ai eu dans... dans cette période... eh bien... de... de... d'hôpital psychiatrique... c'est qu'à chaque fois que... eh bien... cet infirmier... me cassait la figure... me mettait la tête en sang... eh bien... j'essayais de le regarder... pour... pour... reconnaître à travers lui... notre Seigneur Jésus-Christ... et c'était... et c'était... et c'était... j'ai eu... j'ai eu du mal... mais... j'y suis arrivé... j'y suis arrivé... et finalement son frère... un an après... pendant un an... il a subi ce martyre... mais... complètement épouvantable... il avait un frère... et son frère... est... venu le visiter un jour... et... il lui a dit... moi je fais une décharge... et puis c'est tout... c'est trop... c'est trop immonde cette histoire-là... qu'est-ce que c'est que cette histoire-là... c'est quoi ça... il a signé des charges... et puis Jean du coup... ben... à partir de là... il a pu sortir... et... il a... et il a marché... il avait commencé sa marche dans le désert... pour chercher... notre Seigneur Jésus-Christ... et... et là... il s'est mis à marcher sur les routes... il a marché... il a marché... il a marché... et il a marché... et il a marché... il dormait... il... 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 il est allé... à la honte... il est allé... il est allé... il a marché... il a marché... il marchait... de... de jour et de nuit... il... 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 il dormait pas... il faisait en sorte de ne pas dormir... il marchait... pour... pour chercher notre Seigneur Jésus-Christ... la nuit et le jour... et... bon... de temps en temps... il s'arrêtait... il s'asseyait... et puis... le Seigneur avait mis... un... un... un bout de pain... juste à l'endroit où il venait de s'asseoir... sur l'herbe... pour... pour manger un peu quand même... du pain... ou du fromage... puis il repartait... comme ça... une fois... il pouvait rentrer dans une église... puis au moment de la mettre la main dans le bénitier... il tombait sur des croissants... je ne sais pas... il s'était... mais... peu importe... il cherchait notre Seigneur Jésus-Christ... de partout... il a été à Rome... il a été... il a été... il a fait... un peu comme Benoît-Joseph-Larbre... il était viré... enfin... de partout... parce que forcément... c'était... ça faisait de la barbe... les gens... avaient peur... de... de... il était connu... hein... on l'appelait Monsieur Jean... voilà... il a été à la Sainte-Baume... bien sûr... aussi... la fameuse... histoire... et... il était toujours... ou bien debout... à marcher... ou bien... à genoux... et au pire... assis... jamais couché... depuis que... il a été en prison... là-bas... dans le cachot... il lisait la Bible... euh... il a jamais utilisé la litière de la prison... jamais... et ensuite... jamais... jamais... de toute sa vie... il n'a jamais couché... sur un lit... ou sur une... jamais... jamais... parce que... notre Seigneur Jésus-Christ... a dit... eh bien... veillez et priez... donc si tu t'allonges... eh bien... c'est que tu dors... et donc tu ne suis pas... eh bien... notre Seigneur Jésus-Christ... et puisque tu ne suis pas... notre Seigneur Jésus-Christ... eh bien... tu ne fais pas... ce qu'il a demandé... donc à nous... nous devons nous faire... ce qu'il a demandé... parce que je connais... nous connaissons... certaines personnes... qui disent... nous sommes chrétiens... nous suivons... nous suivons... notre Seigneur Jésus-Christ... eh bien... la nuit... qu'est-ce qu'ils font ? ils sont fatigués... eh bien... ils dorment... et vous qui vivez avec lui... c'est pas un peu... d'avoir un... vous êtes sous le regard... de quelqu'un qui vous... si vous parlez... non mais moi... je faisais quoi... tout le monde... que ce soit le père Emmanuel... non mais... tous les jeunes... et tous les autres ermites... il devenait solitaire à Montmorin... on essaie de faire... on essaie de faire comme Jean... ah bon ? bah oui... finalement... le père Emmanuel... il finit par dormir... sur une chaise aussi... tout le monde... se met à ce régime... non mais... grâce... grâce au père Jean... c'est le père Emmanuel... qui a découvert... donc... monsieur Jean... oui... donc... il a... il a été ébloui... par... la pauvreté... quasi-substantielle... de ce... de ce... de ce... de ce garçon... une pauvreté... une... une humilité... une... et... et lui... dans toute sa vie... de... de... d'apôtre... d'exorciste... etc... il n'avait jamais vu... dans toute sa vie... quelqu'un comme ça... jamais... jamais... et là... ça l'a... il y aurait bien des choses... à raconter... des anecdotes... incroyables... donc sur la rencontre... entre... le père Emmanuel... et... le père Jean... le monsieur Jean... à l'époque... à la Sainte-Bourgne... donc un jour... par exemple... il se retrouva... dans ce parcours... il marche à pied... un peu comme... bien sûr... peut-être qu'il n'inspirait pas confiance... c'était difficile... avec une barbe... mal... facotée... des pieds nus... tout... tout déchiré... etc... il était en mode un peu... SDF quoi... comme on dit clochard... c'est plus que SDF... c'était... bon... donc... et puis... et bien... il allait à certains endroits... et puis... les... les gens... de la ferme... appelaient la police... ah oui... carrément... oui... oui... il manque un lapin... dans un truc... il manque des poules... il y a une poule qui a disparu... on avait un espèce de vagabond... c'est lui qui l'a volé... forcément... donc... les gendarmes venaient le prendre... et... dire... eh bien... il dit... non... mais... c'est vous qui avez pris des poules... etc... il dit... pas du tout... puisque moi... je... je suis nourri par... notre Seigneur Jésus-Christ... et du coup... ils se faisaient casser la figure... par les gendarmes... aussi... et puis ils le libéraient... ils finissaient par comprendre... qu'ils avaient affaire... un type exceptionnel... et du coup... ben... pour pas avoir... terrorisé... les... les fermiers... les gens... des villages par où ils passaient... et bien... du coup... ils... ils s'arrêtaient le jour... et ils marchaient la nuit... ils marchaient la nuit... ils marchaient la nuit... ils marchaient la nuit... ils cherchaient notre Seigneur Jésus-Christ... et ça a duré des années... ça alors... c'était... oui... ça a duré bien sûr... ça a duré des années... donc des années... il a été libéré... donc... pendant dix ans... quoi... et... il s'est retrouvé donc... jusqu'en soixante-dix... donc... donc... voilà... par exemple... une fois... il était à la Sainte-Bourme... il s'était arrêté à la Sainte-Bourme... à la Sainte-Bourme... enfin... arrêté... il montait comme ça... dans la grotte de Marie-Madeleine... là-haut... et... et puis... il aimait beaucoup... Marie-Madeleine... je sais pas... ça lui avait fait quelque chose... quand vous traversez ces bois... pour monter... aux rochers... aux Marie-Madeleine... termites... et... elle a été portée là... et... 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 il a... il y a eu un hiver... effroyable... à un moment... c'était quelle année... je me rappelle plus... les années 60... je sais plus... quelle année... mais il y a eu une année... où il a fait froid... enfin... où les oliviers avaient gelé... et... épouvantable... et... épouvantable... donc les dominicains qui étaient là-haut... à la Sainte-Baume... à la grotte... hein... ils ont... ils ont décidé de... 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 de descendre... de quitter... d'aller au chaud en bas... euh... et... mais M. Jean lui... il était dans... il était arrivé entre temps... quoi... donc il était dans la grotte... au pied de la croix... et il s'était mis à genoux... et il priait... notre Seigneur Jésus-Christ... qui était sur la croix... et... d'ailleurs... il a eu... Jésus s'est montré à lui... une deuxième fois là... à cette occasion... mais... au bout de 2... 3... 4 jours... les dominicains se sont dit... mais enfin... il y a M. Jean là-haut là... on l'a laissé tout seul là... on ne le voit pas revenir... donc ils ont appelé les pompiers... etc... et il était toujours à genoux... il était tellement à genoux... que... la glace... collait ses genoux... sur le sol... et... et... donc... on a décroché... on l'a arraché... du sol... à genoux... et puis on l'a descendu comme ça... en bas... on l'a dégelé... voilà... ça c'était genre... mais... voilà... et donc il vient... et pourquoi vous êtes réceler... et bien... c'était pour voir notre Seigneur Jésus-Christ... il était très ami avec... sainte Marie-Madeleine... donc il était connu... donc les dominicains... vous savez... c'était l'époque où... les dominicains... hein... le père... je sais pas... faudrait pas citer de nom... c'est pas grave... le père Chanul... le père Congar... le père... c'était... il était connu... ils passaient la télévision... ils avaient une influence extraordinaire sur le Concile... c'était... les pères... il y en avait un père... notamment... qui était très connu... qui était toujours avec sa... sa canne avec un pommeau en or... toujours habillé en chemise cardin... quand tu vois... ces gars-là... il... il voyait M. Jean... il se disait... c'est un fou quoi... peut-être... ou... un fou... un saint... on sait pas... on sait pas... on peut pas savoir... alors... on peut pas savoir... on sait pas... c'est bien quand le père Emmanuel... un jour... renvoyait du monastère d'un calcaire... ce qui s'est passé c'est que le père Emmanuel lui par contre il avait lui aussi un parcours... un parcours inouï... 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 c'est quand même deux... deux rencontres de personnages... et donc voilà qu'il demandait chaque année... à Noël... chaque année il permettait de demander au père abbé... de pouvoir quitter le monastère... pour... pour se construire un ermitage de quelque part... pour servir Dieu dans le désert... et donc cette année-là... donc le père Dominique... qui était... qui était le père abbé à l'époque... lui dit écoutez... c'est demain matin que vous partez... avant matin... donc... avant l'Aude... vous êtes partis... mais... mais alors le père Emmanuel dit comment... écoute... ça fait 20 ans que vous le demandez chaque année... ben voilà... c'est maintenant... vous pouvez partir... et... mais je peux dire quand même... au revoir au frère... avec qui je l'ai vu quand même... depuis 30 ans... 40 ans... ah ben non... non... vous ne voyez aucun frère... vous partez... il y avait un conflit... entre ces deux personnes... non... c'est... c'est... c'est comme ça la vie monastique... c'est... on mène sa vie monastique... par l'humilité et l'obéissance... c'est tout... donc... c'est comme ça qu'on sert... le Christ... notre Seigneur... bon... 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 il se met sur la... la route... il fait l'autostop... et la voiture le prend... on l'amène jusqu'à Sainte-Afrique... et de Sainte-Afrique... une deuxième voiture le prend en autostop... et cette voiture partait... par... Providence... on peut dire... jusqu'à la Sainte-Baume... c'est... c'est pas la porte à côté... non... non... et il s'est retrouvé donc à la Sainte-Baume... les Dominicains... il était connu le Père Emmanuel... parce que... dès qu'il y avait un très gros problème... énorme à résoudre... dans le Midi de la France... c'est lui qu'on a cherché... pendant la guerre... et après... pour l'exorcisme... etc... il était connu... et donc... on le connaissait... au moins de réputation... quoi... et... il dit... écoutez... on a un M. Jean... qui est là... on ne sait pas quoi penser... c'est pas... c'est un fou... c'est un... voilà... voilà... c'est pareil... c'est... il dit qu'il cherche notre Seigneur Jésus... il dit... il leur répond... écoutez... c'est pas compliqué... je m'en occupe... et puis... il va voir M. Jean... qui était par là... je sais pas où... dehors... à prier... il faisait... des allers-retours... sur 300 ou 400 mètres... comme ça... allers-retours... pour chercher notre Seigneur Jésus... qui est par là... puis rechercher notre Seigneur Jésus... qui est par là... puis rechercher notre Seigneur Jésus... qui est par là... alors... il est pas venu... il va le voir... il dit... dites-moi M. Jean... on m'a parlé de vous... alors écoutez-moi... je vous... demain c'est dimanche... ce que je vous propose... je suis par là... je vous propose... de... de partager avec moi... un petit... un petit repas... dans le cas... qu'en plus... qu'en plus... ça m'intéresse... enfin... je serais heureux... que vous acceptiez le manger avec moi... un peu... et voilà... donc... il organise un repas... pour... pour... pour discerner... si c'est un... si c'est un possédé... si c'est un... si c'est un déglingué... si c'est un... voilà... pour... ou si c'est un saint... c'est tout... voilà... et donc voilà... le lendemain matin... le lendemain... vers 11h midi... monsieur Jean arrive... père Emmanuel avait préparé une table... avec... du whisky... du vin... du pâté... du caviar... machin... enfin alors... il avait fait que des trucs de... vraiment de très grande qualité... etc... et... d'abondance quoi... finalement... et... comme c'est faire un... très très bon... euh... bénédictat... et... et... et puis donc il arrive... et puis il voit arriver... il voit arriver un type... le visage en sang... c'était monsieur Jean... il avait coupé... ses feux... puis il s'était rasé... avec des tessons de bouteilles... wow... il me dit... mais pourquoi vous êtes comme ça ? et bien je voulais bien honorer... et bien votre présence... parce que... vous êtes quand même un prêtre... et bien... de notre Seigneur Jésus-Christ... et bien... du coup... je me suis rasé... mais... je ne trouvais que... que des tessons de bouteilles... oh... mais enfin bon... il ne me fallait pas... enfin voyons... monsieur Jean... voilà... écoutez... asseyez-vous... et puis... il dit... mais écoutez... allez... acceptez quand même... de prendre un petit peu... ceci... et puis il le regarde... et Jean il dit... et bien entendu... très bien... et puis il prend... l'entrée... il prend le... l'apéritif... il prend le truc... il prend du vin... il prend le... et cette viande... cette bonne viande... cette sauce là... il prend la viande... et il prend... donc ce qu'on lui propose... il le prend... c'est pas sa spiritualité... mais il le prend... enfin... ça l'a... ça l'a frappé... ça l'a frappé... parce que quand c'est des gens qui ont des idées fixes... il dit... non et bien non... nous ne prenons pas ça... parce que... nous n'avons pas cette habitude... et nous avons... une spiritualité... et voilà... et bien non... il a vu qu'il faisait jamais sa volonté... et qu'il s'adaptait... il a dit... monsieur Jean écoutez... vous m'impressionnez tout de même... pour impressionner le père Emmanuel dit... oui... pour impressionner le père Emmanuel... il fallait le faire... et... et il lui dit... bon ben écoute... et il a fait... il a fait alliance avec lui... il a vu que c'était... la personne ingénique au monde... dans le christianisme... voilà... et donc Jean a dit... écoutez... j'ai pris un engagement... pour aider... une famille pauvre... pour les aider à construire... je ne sais pas quoi... et bien... j'accède votre invitation... à venir chez vous là... pour construire des... on est d'accord... pour construire quand même... des ermitages... pour des... pour ceux qui veulent prier... et servir notre Seigneur Jésus-Christ... voilà... mais enfin... ils se sont rencontrés comme ça... et... et donc le père Emmanuel... en même temps qu'ils étaient là... à la Sainte-Baume... il y avait... l'évêque de Gap... de l'époque... c'était Mgr Coffy... je crois... qui était là... à la Sainte-Baume... alors... le père Emmanuel a dit... écoutez Mgr... là... je suis... à la recherche... d'un endroit... d'un diocèse... où je pourrais... euh... vous... vous êtes dans les Hautes-Alpes... ma foi... est-ce que vous m'accepteriez... dans votre diocèse... pour que... je puisse... y mettre... ma cabane... et... vivre au désert... alors... Mgr Coffy lui a répondu... écoutez... Père Emmanuel... euh... moi... c'est pas mon truc... hein... la vie monastique... euh... la vie... euh... contemplative... mais... j'ai deux... j'ai deux... religieuses... deux là-bas... qui viennent des Dominicaines... là... qui sont le choix... qui sont... qui sont pas là-bas... moi... j'y comprends rien... je... je comprends pas... je suis pas d'accord... en plus... c'est des gens qui vivent... seuls... et... pour la prière... me semble-t-il... c'était une Dominicaine... qui avait une autorité considérable... hum... on venait la... on venait la... la consulter... au solchoir... c'est une Dominicaine... une noblesse... d'une sagesse... d'une culture... d'une spiritualité... et puis... Marie-Thérèse... c'est une soeur qui était avec elle... et qui s'était retirée par là... et Père Coffy... Mgr Coffy... qui disait... moi... moi ces trucs là... j'y comprends rien... les comptes aplatifs... pour moi ça n'existe pas... donc... d'accord... donc gérer des gens comme ça... moi il était honnête... moi j'en ai nourri... c'est la pastorale... et puis c'est ça qui compte... le reste... le reste... c'est l'évangile... c'est l'évangile... donc écoutez... si... si vous vous chargez de ces deux... de ces deux bestiales... voilà... vous pouvez venir chez moi... c'est comme ça... donc Père Menel a été... on est dans quelle année là... alors du coup... a trouvé la dodo là... oui... non loin... de là où étaient ces deux... les ermites... euh... femmes... d'accord... on est dans quelle année là... pardon... vous vous rappelez dans quelle année... on est là... à peu près... oh ben... non... quand est la fondation... de Montmoren... c'est 72... je sais pas... quelque chose comme ça... c'est... d'accord... euh... oui... c'est les années... c'est les années... Bugnini... Casaroli... euh... on y revient... Vio... n'est-ce pas bon... voilà... on sera obligé d'y revenir... ah ben... je sais pas... mais... c'était les années... où... on peut dire... le diable a décidé... de... de prendre un bras de levier... de soulever... le conseil de Vatican II... et de le renverser... pour qu'il soit jamais appliqué... voilà... et le père Emmanuel... et le père Jean... vont jouer un rôle... considérable... pour que ce renversement... on passe au travers... et qu'un jour... euh... j'allais dire... le... le monde nouveau... puisse apparaître... euh... sur la terre... malgré... euh... ceux qui ont... opéré... la destruction totale... de tout le travail du Saint-Esprit... euh... 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 de 1962... à 1967... hein... enfin... pendant... en fait ça durait trois ans et demi... donc 1962... à 1966... voilà... ça a été quelque chose... donc tout ça... on va revenir... on va revenir là-dessus... mais... c'est... il y a... il y a... il y a des... il y a des chrétiens qui disent... c'est diabolique... non mais... évidemment... on va y revenir... si tu peux dire ça... au père Emmanuel... au père Jean... ils disent... ah bon... donc ça veut dire... qu'on est né des bons nous... hein... ah 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 ah... voilà... donc peu importe... donc voilà... que... du coup... euh... euh... père Emmanuel commence... à faire des travaux... et c'est un type vigoureux... un homme... travailleur... enfin bon... et donc il a aménagé... euh... pour euh... euh... une autre sœur... qui est arrivée... une quatrième sœur... qui est arrivée... sa mère et Thérèse... une autre sœur... une troisième sœur encore... donc ça veut dire... cinq sœurs quand même... euh... il a aménagé... pour que... et puis... euh... pour qu'elle... euh... elle puisse profiter... c'est-à-dire... d'un endroit complètement désertique... un désert complètement inhabité... depuis des... des générations... des générations... et des générations... et ça s'appelait la Dodoul... ça... et... et... au bout d'un an... donc Jean... euh... M. Jean arrive... euh... pour rejoindre le Père Emmanuel... alors on me rappelle... il y avait... il y avait Sœur Gertrude... Sœur Gertrude... c'était une... une femme très très belle... très très belle... une... une suédoise... qui était... magnifique... pétulante... etc... elles étaient toutes les deux là... dans la Dodoul... et à travers la vitre... elles regardaient... c'était au fond d'une vallée... voilà... avec un torrent qui coulait... en... 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 en tôle épaisse... qui permettait de passer la rivière... et... elle s'aperçoit à travers la vitre de la... la vitre de la cuisine de... qu'il y a un... un type qui est là de l'autre côté... des gens... étaient venus... il n'allait pas traverser la rivière... et bien... nous ne pouvons pas traverser... tant que notre Seigneur Jésus-Christ... et... et... et du coup... ben... il reculait... il allait à droite... et puis après il allait à gauche... et puis après il regardait... par... du côté de la maison... alors elle... ça disait... les deux sœurs se disaient... mais... on est fichus... c'est un... c'est un type extrêmement dangereux... qu'est-ce qu'il a l'air méchant... enfin... c'est horrible... donc il y en a une qui prend... un grand couteau de... 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 de cuisine... elle était féroce hein... c'est-à-dire... il fallait pas se trouver en face de... 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 de la sœur... de la sœur Gertrude... et... et... et la sœur Portugais... elle... elle a pris un... elle a pris un... ben... un espèce de... de bâton quoi... et... elles ont pris leur courage à deux mains... elles sont sorties en trombe... elles ont... couru vers lui... elles sont... et puis on dit... qu'est-ce que vous voulez ? parce que... c'était au bout d'un long chemin... on est arrivé là... qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce que vous... mais qu'est-ce que vous... vous êtes... vous voulez nous... nous... hein ? et... vous posez des questions... puis... vous cherchez quoi ? ah... parce qu'il... il regardait quand même... puis... ça... je cherche... alors il les a regardés... et il leur a dit... eh bien... je cherche... notre Seigneur Jésus-Christ... c'est comme ça que... monsieur Jean est arrivé... avant moi... alors... elles ont laissé tomber... leur bras... ils ont dit... écoutez... venez... le père Emmanuel arrive... normalement... et voilà... et c'est comme ça que... il a aidé ensuite... le père Emmanuel... à construire pour ces soeurs-là... ces deux soeurs-là... une cabane... donc ils ont construit... deux cabanes... et... et ces deux soeurs-là... il y avait des talents de... dans le bâtiment... il avait des talents... il avait des talents... pour des matériaux... tout ça... non... il s'est débrouillé... on se débrouille... on fait des cabanes... on fait des planches... avec le père Emmanuel... le père Emmanuel... il avait... il avait fait... cinq fondations pour un calca... dans le monde entier... d'accord... en Vietnam... en Afrique... etc... bon... en Maroc... et compagnie... donc... tout ce qui était... on se débrouille... et puis voilà... et les gens... bah lui... le fait... et puis voilà... et... donc voilà... donc... au pout... au pout... de... 20 ans... 92... il y avait 19... 19 ermites... 19 ermitages... hein... parce qu'on mettait une cabane... à chaque fois... quelqu'un arrivait... donc... une cabane a été construite... bon... la plupart de temps... sous pilotis... avec des... avec des planches... avec des... c'était sommaire... c'était pas en dur... alors c'était en bois... mais... non... oui... c'était en bois... c'était des cabanes... vraiment quoi... c'était pas des... des petites maisons... en... en agro... en béton... d'accord... tout en bois... un petit peu plus... où il y avait la place... pour faire... sur 1m50... un coin... oratoire... et puis un coin... voilà... et puis... un poêle à sciure... et... bon... un truc... des vitres... c'était grossier... c'était très grossier... dans un endroit... où on avait... un froid... épouvantable... on allait jusqu'à moins 30... l'hiver... mais... il fallait tenir... c'est des gens... qui étaient capables de tenir... le froid... la neige... euh... si on avait dans l'Hermitage... un 4-5 degrés... on était vraiment très contents... hein... mais c'était assez éthique... hein... on mangeait... on mangeait peu... hein... mais avec quelqu'un comme Jean... euh... là... à proximité... lui... il s'en rendait pas compte... que... bon... on... 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 on vivait la saise... et puis c'est tout... on mangeait pratiquement... on mangeait du... on mangeait du pain de maïs... c'était... je sais rien... moi c'était des... c'était... 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 c'était même pas le souci peut-être... pardon ? c'était même pas... c'est même pas une préoccupation... j'imagine... mais la préoccupation c'était la prière... voilà c'est ça... il fallait prier jour et nuit... on allait du coup... chacun de son... de sa cabane... descendait... descendait... de sa montagne... on allait... à la messe du Périmèler... puis on remontait dans l'Hermitage... c'est tout simplement comme ça... mais on rendait service... on est disponible... pour rendre service aux gens... c'est la condition... c'est la condition... alors on dit dans... dans un roman que... la population venait aider la population... on n'a jamais venu... une seule personne de la population... aider... jamais... pas une seule fois... par contre... eux... ils avaient besoin... des ermites... hein... pour une main... pour une main d'oeuvre... gratuite... bien sûr... totalement gratuite... pour faire... les... 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 les noix... pour faire... les... 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 les cueillettes... pour faire... les coles... pour faire un service comme ça... de cerises... de prunes... tout ça... et on est passé... il nous appelait... hop... on dit... si... si... si on n'est pas disponible... c'est pas la peine de rester ici... hum... donc ça veut dire... on nous demande un service... pour aller... euh... et ben voilà... donc on allait aider les gens... de toute la vallée... si bien que... euh... si bien que... on était... devenu... j'allais dire... indispensable... pour tous ces... pour tous ces habitants... parce que... on était... la main d'oeuvre gratuite... disponible... à tout moment... bon... mais pendant ce temps... euh... donc... la disponibilité aux autres... c'était... le... 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 c'est un principe... de vie... qui était celui de Jean... pendant qu'il marchait... il était disponible... pour aider... pour faire n'importe quoi... donc ça... et voilà... et donc... donc monsieur Jean... euh... et ben finalement... euh... le père Emmanuel... il s'est dit... mais... euh... euh... il faudrait qu'il soit... il faudrait qu'il soit prêtre... quand même... mais ça... c'est quand même audacieux... quand même... de... d'aller ordonner... un homme comme ça... quoi... je veux dire... c'est... ouais... je trouve... bah écoutez... je sais pas... en tout cas... qu'il soit sain... ça c'est... c'est sûr... mais je veux dire... dans sa... c'est... ah oui... alors il avait un... ça rajoutait... pour... toute nourriture... il ne dormait pas... hein... donc s'il sentait que le sommeil fonnait... hein... il était assis sur une chaise... une mauvaise chaise... et... il s'accoudait sur la table... une mauvaise table... en plus... dans son ermitage... euh... et s'il n'était pas devant le seigneur... sans sacrement... ou la Santissima Ormina... puisqu'il a gardé la Santissima Ormina... dans son ermitage... pendant sept ans... euh... et ben... euh... il... les... il avait un... euh... un moulin à café... vous savez... un moulin à café... comme ça... et... il prenait du grain... il le mettait... il moulait le grain... comme ça... on tirait une petite... euh... un petit... un petit tiroir... je me rappelle... oui... et hop... et il mangeait du... euh... du blé... euh... fraîchement moulu... et il prenait ça... parce que notre Seigneur Jésus-Christ... et bien... et bien... il a pris euh... du pain... et... et du vin... donc... nous sommes autorisés... et même... il nous... il nous... il est bien nécessaire... si nous cherchons... notre Seigneur Jésus-Christ... de ne prendre que du... que du... que de la farine moulu... et... 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 il a accepté de prendre aussi... euh... des... 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 des raisins... euh... euh... sec éventuellement... et... voilà... donc... c'est comme ça... incroyable... hein... oui... oui... non mais oui... ça... il mangeait que ça... et il travaillait... et il neigeait aussi... donc si à un moment donné... le soir arrivait... la nuit... 10 heures... je ne sais pas... euh... et euh... et puis qu'il... il avait la tentation de dormir... et bien il se levait... il se levait de sa chaise... hein... il sortait de dehors... et il marchait dans la neige... dans la montagne... jusqu'à ce que le sommeil disparaisse... et puis après... il re-rentrait... et bien... quelqu'un qui suit notre Seigneur Jésus-Christ... il ne doit pas dormir... il doit veiller... c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit... et je connais certaines personnes... qui disent qu'ils sont chrétiens... et bien ils disent... moi je dors... et bien... nous ne devons pas faire comme ça... oui oui... d'accord... c'est sûr... et dans la journée... il était à la bétonnière... oui oui c'est ça... il faisait des travaux de force... il faisait des travaux de force... c'est lui qui faisait tout... c'est lui qui a... presque à lui tout seul... à construire la chapelle... Romane... à lui tout seul... aux ses mains... en mangeant pratiquement pas quoi... et en dormant pas... on peut dire... c'est la nourriture la plus puissante qui soit... que tu... il est... je ne sais pas où il est... aucune maladie... pas toute l'année déjà... du coup... il n'est jamais tombé malade... aucune maladie... jamais... parce que... parce que tu... il n'est jamais tombé malade... jamais... 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 pas une seule fois... bien sûr... alors il y a un troisième personnage là... qui rentre en scène dans ce... à moins que... peut-être si... si ce n'est pas le moment... vous me coupez... mais il y a deux trajectoires... on la voit... c'est celle de... du père Emmanuel... du père Jean... et là il y a quelque chose qui va arriver... avec un troisième personnage... qui est une étoile qui monte... l'étoile montante qui vient à Montmorin... c'est bien décrit dans le livre... vous parlez du roman là... oui... oui... mais c'est... ce qui est dans le roman est vrai... il y a bien le père Marido... et la rencontre entre le père et Emmanuel... ah le père Marido... donc c'est la troisième... la troisième... le père Mathieu Philippe... oui oui... toute une trajectoire aussi... et lui il a une histoire aussi... oui... c'est pas tout à fait le même style... oui... mais... bon... il n'est pas arrivé à Montmorin... non... il vient pas en tant qu'armite lui... ah non... pas du tout... pas du tout... pas du tout... oui... il y a eu... parce qu'à Montmorin... il y a beaucoup... beaucoup de personnages... les gens... qui étaient pommés... ils ne savaient pas où aller... qu'est-ce que c'est que cette histoire... de Benigny... Villot... compagnie... c'est... c'est... c'est quoi là... il y a eu une... une hémorragie... inouïe quoi... à partir du moment où... Villot... Casseroli... ont pris le pouvoir... ils ont empêché... le papo XVI de parler... non... ils l'ont empêché de parler... il n'avait pas le droit... et... ils devaient signer leur texte... et puis c'est tout... et... jusqu'en 1978... ça a été... euh... les gens... ils se disent... c'est... dans les monastères... les moines... les... il y a eu... une hémorragie... effroyable... il y a eu une année... où il y a eu 5 000... 6 000 prêtres... qui ont défroqué... qui ont arrêté... en un an... 6 000 prêtres... qui ont défroqué... en un an... mais c'est ce qu'on fait... comme aujourd'hui... c'est ce qu'aujourd'hui... ce qu'on fait comme ordination... de prêtres... en 30 ans... en un an... je t'avais 6 000... qui ont défroqué... pour... partir dans la vie... partir dans la nature... pour se marier... pour... parce que c'est sale quoi... c'est... c'est... les gens étaient... un certain nombre de gens... étaient... complètement... dit... mais qu'est-ce qui se passe... c'est... c'est... c'est quoi... qu'est-ce qui vient de Dieu... enfin... qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit... là-dedans... il y a une séquence quand même... quand on regarde... les seuls... qui tenaient la route... en France... c'était... disons... il fallait s'arrêter... Martre Robin... il fallait s'arrêter... ça lui tenait la route... impeccable... il se sentait pas du tout perdu... enfin... il se nourrissait... il faisait... de... 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 de la lumière... de la charité... de l'amour... de la doctrine... et puis... puis il y avait... euh... le père Emmanuel... lui... il se sentait pas du tout perdu... hein... pas du tout... il était... il voyait très clairement... en tant que... comme... exorciste... et... émérite... et... admirable... il savait... il savait faire la différence... entre ce qui venait du démon... et ce qui venait pas du démon... hein... voilà... et donc... les... le nombre de... de gens... qui sont venus... se ressourcer... euh... à l'ombre du père Jean... et... dans la bouche du père Emmanuel... c'est... c'est un nombre... incroyable... le nombre de... c'est incroyable... c'est incroyable... c'est incroyable... les... 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 dont... 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 dont Gérard Calvet... par exemple... soit celui-là... bon ben... le père Emmanuel a dit... venez chez nous... on va vous faire un ermitage... comme ça... vous allez pouvoir vous reposer... vous allez voir un peu plus clair... et... on a... on a eu le père Gérard Calvet... comme ermite là... dans... on a fait un cabal... et... et... au bout d'un an... euh... il... il a pu partir... il a fondé... il a fondé les monastères de... le monastère du baron... sainte Paris Madeleine... mais... il venait de chez nous... il venait de chez nous... et... bon... c'est un monastère... avec les règles de Saint-Picinx... etc... mais... c'est le père Emmanuel... le père Emmanuel... il disait jamais... strictement jamais... la même de Saint-Picinx... jamais... il l'a arrêté... c'est... mais... voilà... le père Gérard Deslauriers... il est connu... c'est un des plus... un des premiers... c'est des vacantistes effrénés... quoi... le père Gérard Deslauriers... c'était le Dominicain... le plus intelligent du monde... le plus intelligent de toute l'histoire... de la... de Saint-Dominique... de Dominicain... voilà... bon... il était à Marseille... il est venu... plusieurs fois... à Montmorin... et... il a célébré la messe de Paul VI... père Gérard Deslauriers... et puis... c'est le serment... et puis... on venait... pas consulter... c'est pas ça... mais... sentir... que... la voie était ouverte... est-ce qu'on pouvait chercher... notre Seigneur Jésus-Christ... dans la pauvreté... qui se l'a fait trouver... voilà... mais par exemple... un fondateur... le fondateur... des moines de Jérusalem... c'est les moines dans la ville... comment s'appelle-t-il ? je connais de lui... mais c'est pas là... ça me met plus à l'esprit... Delphieux... non... voilà... il va y avoir le Père Menel... le Père Menel... vous avez passé un an chez moi... pour réfléchir... à votre fondation... et puis... finalement... il a... Mgr Marti... il lui a dit... non... vous n'allez pas chez le Père Menel... non... ça c'est pas le prêtre... pour demain... et donc... Mgr Marti... qui était... pas très... euh... il était très... bugniliste... et... et ben... il a fait partir... il a été plutôt... chez Charles de Foucault... là-bas... dans le Sahara... mais n'empêche que... il avait vu... Montmorin... il avait... il avait puisé... et il a... il a compris... que c'était possible... que c'était possible... d'être des... des moines... démoniales... dans la ville... et il a fondé... il a fondé ça... les... 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 les sœurs de Bethléem... Saint-Marie elle est venue... elle a dit... ah mais... c'est ce que vous faites là... mais c'est... de cette manière... un héritage là... et ben... je vais faire comme ça... moi... les... les... les frères de... 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 ils sont venus pareil... deux fois... une semaine... ils disent... ben voilà... bon... oui... très bien... ils ont... tu prends... je me rappelle qu'il y avait aussi à cette époque là... la communauté du lion de Judas... bon... donc il y avait... c'est... et... ben... il y avait... une... une personne... qui était... qui en faisait partie... qui était très proche de... du... 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 du diacre... enfin... du pasteur converti au croissant là... euh... 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 et ben voilà... elle passait... une semaine par... 15 jours... on peut que voir un mois... dans les Hermitage... et c'est grâce à cette personne... qui était tout proche de... de... du diacre croissant... qu'on appelait après ensuite effraïde... euh... et il y a une influence telle que du coup il a... jeté toutes les constitutions de la communauté du lion de Judas... il a refait toutes les constitutions... constitutions en fonction des trois blancheurs... euh... toute la règle... et c'est devenu non plus le lion de Judas... mais elle est... béatitude... ben c'est... ça s'est passé... à Montmorin... je veux dire... ce... ce renversement... ce renversement... je pourrais faire une liste comme ça... c'est incroyable... les gens passaient... c'est incroyable... les personnages... euh... passaient... ni vus... ni connus... je sais pas... sans être vus si je puis dire... sans être vus... le père Emmanuel... avait eu une influence majeure... donc tous les intégristes... bah... ils se disent... on va... mais tout en restant à l'intérieur... de l'église... y'a rien de satanique là-dedans... je veux dire... voilà... donc ils savaient... et puis... et puis... y'avait un côté jovial... un côté drôle... on passait avec le père Emmanuel... une journée ou deux... on était roulés de rire sans arrêt...